Bonjour à tous, aujourd'hui Maléfique m'a donné rendez-vous au cachot de Sanlis pour répondre à vos questions. Je vous avoue que je ne suis pas très rassurée car Harley Quinn ayant déjà tué mon caméraman lors de la précédente interview, j'ai dû lui trouver un courageux remplaçant pour cette nouvelle vidéo et j'espère que nous en sortirons tous indemnes cette fois-ci. Pour honorer Maléfique, je me suis fournie chez Chérie et Dandy d'une tenue qui devrait lui plaire. Un masque et une jupe à imprimer maison hantée, un t-shirt et dragon et j'ai même une barrette chauve-souris. Souhaitons que cela nous permette de tous sortir vivant d'ici. Qu'est-ce que c'est que cette chose affreuse ? J'ai bien plus efficace pour faire passer de vie à trépas. Bonjour chère Maléfique. Ah, je vois. Vous venez en sympathisante. Oui, je suis l'envoyée spéciale qui vient vous poser les questions de vos fans. Intéressant ce bocal. Que faites-vous ? Je nourris quelques craintes. Avant de les dépendre sur le monde. Pour moi alors ces questions. Première question. Vous qui venez d'un autre univers, que pensez-vous d'une autre ? Le monde des hommes est guerrier et destructeur. Il ne mérite pas d'exister. Et d'ailleurs, d'où venez-vous ? Je viens d'un conte de Charles Perrault, écrit au XVIIe siècle, où il m'a nommé Carabosse. Disney m'a ensuite fait apparaître pour la première fois sur écran en 1959, et mon nom a changé en Maléfique. Il m'a ensuite donné la vedette, dans deux films, en 2014 et en 2019. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué ? C'est un sujet dont je ne souhaite pas parler. Alors quel serait votre rêve ? Que plus aucun homme ne s'aventire dans la lente. Quel événement, personnage ou chose pourrait vous attendir ? S'attendrirait la pire erreur qu'on puisse faire. Je parle en connaissance de cause. Quelle est votre routine beauté le matin ? Je suis une fée noire. Et comme toutes fées qui se respectent, je m'auto-nettoie et m'auto-régénère d'une seule pensée. Néanmoins, j'aime me parer des parfums mentholés des fleurs de la lente. Mais attention, trop en abusé pourrait vous donner le teint un peu... olive. À défaut d'un prince, quelle qualité attendez-vous d'un sorcier souhaitant vous courtiser ? Sa qualité première sera de ne pas exister. Ha 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 ! Ha ha ! Quelle punition réservez-vous à un sbire, vous ayant déçu ou ayant échoué ? Lui donner l'apparence qui lui sera la plus déplaisante. Par exemple, si cette personne est phobique des araignées, je pourrais la changer en une grosse tarentule. Vincent demande... Votre créativité en matière de malédiction est sans égale. Même si l'efficacité de « Puisses tes chaussettes être toujours mouillées » ou encore de « Puisses-tu te cogner à perpétuité » dans les angles des meubles sont avérés, il faut bien varier un peu. Auriez-vous des suggestions de perles noires de votre répertoire à nous faire part ? Vincent, commencez-vous de ma dernière nouveauté. Un masque pour toujours tu auras sur le dos. Amusant, non ? Ha 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 ! C'est amusant, oui ! Ha 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 ! La méchante qui vous a inspiré, petite. L'aigré dans Hercule. Elle nous rappelle que... La vie ne tient qu'à un fil. Ha 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 ! Quelle punition réservez-vous à un indésirable ? Le sommeil éternel, bien sûr. Et d'ailleurs, pourquoi êtes-vous devenue méchante ? La notion de bien et de mal est un vaste sujet. Le méchant n'est pas toujours celui que l'on croit. Tout est question de point de vue. Avez-vous déjà connu l'amour ? L'amour est un leurre. Ça n'existe pas. C'est la pire perfidie que les hommes ont inventée pour faire souffrir. Néanmoins, Disney vous a attribué un corbeau de compagnie. L'avez-vous toujours et compte-t-il pour vous ? On a toujours besoin d'un informateur. Entre personnes trahi, on se comprend. Vous avez puni Aurore. Néanmoins, c'est avec ses parents que vous avez un contentieux. Pourquoi s'en prendre à elle ? On connaît un pire sort que d'être privée de son enfant. De toute façon, Aurore n'a pas souffert. Et puis, deuil pour deuil, dent pour dent. Avec quel méchant aimeriez-vous collaborer ? Après avoir déjà collaboré avec Ursula et Cruella dans Once Upon a Time, je verrais bien un partenariat avec Madame Mime, qui se change aussi en dragon. Ou pourquoi pas Jaffar, qui se change en serpent, entre amateurs des reptiles en plus. Quelle est l'héroïne Disney qui vous aurait pile le plus ? Cette nièce de petite sirène, prête à tout sacrifier pour cette illusion qu'est l'amour. Merci, Maléfique, pour cette interview. Pour terminer, auriez-vous l'amabilité de désigner le personnage de la prochaine interview ? Pour agacer et surtout pour défier Marelle la bonne fête, je désigne son apprenti, l'elfe de la forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501